Alors, je vais vous proposer quelques petits exercices d'assouplissement. Donc avant de vous montrer les postures, j'ai offert un petit rappel vite fait sur l'intérêt de la souplesse. Donc d'abord, il y a ce qu'on appelle le cycle étirement détente. Quand vous contractez un muscle, le muscle opposé, donc si vous contractez votre biceps, le muscle opposé, le triceps qui est derrière le bras, va devoir s'allonger. En s'allongeant, ce muscle va emmagasiner de l'énergie, qui va pouvoir restituer au moment où lui-même va se contracter. Donc plus vous allez avoir un muscle souple, plus il va être capable d'emmagasiner de l'énergie, et plus il va pouvoir faire une contraction musculaire intense quand lui-même va se contracter. Et pour ça, il faut avoir un muscle suffisamment souple. Ensuite, un muscle bien souple, c'est un muscle qui est mieux irrigué, qui est mieux oxygéné, donc il va être plus performant, il va mieux répondre aux sollicitations. Et il aura une meilleure récupération après l'effort, donc moins de courbatures. Donc un muscle souple, c'est un muscle qui va être moins susceptible de se déchirer, des tendons qui vont être protégés, donc moins de risque de tendinite aussi. Et oui, ça va limiter la compression articulaire. Si vous avez un muscle qui est très court, très tendu, ça va venir écraser vos articulations, et faciliter l'usure des articulations. Voilà, donc tout ça, ça veut dire que c'est intéressant, quand on est sportif, de bien s'étirer pour améliorer sa performance, et éviter les risques de blessures. Donc là, moi je vais vous montrer les étirements un petit peu rapidement, mais prenez vraiment le temps de garder les postures, de vous étirer longtemps. Vous pouvez maintenir les positions 30 secondes sans problème, l'idée c'est pas de tirer fort sur vos muscles, au contraire c'est plutôt aller dans la position d'étirement. Et quand vous sentez que ça tire un peu, vous essayez de vous relâcher dans cette posture, on ne cherche pas à tirer fort. Si c'est des étirements d'avant effort physique, 10 secondes suffisent, par contre si vous faites des étirements en dehors du renforcement musculaire, là vous pouvez maintenir vos positions 30 secondes sans problème. Voilà, allez je vous montre tout ça. Ok, donc là on va commencer juste avec les étirements du haut du corps. Merci. 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 OK, pour celui ci pensez à bien baisser les épaules et si les mains ne se touchent pas dans le dos c'est pas grave, même si elles sont en bas, il faut garder l'étirement sans forcer dessus. Clairement étirement pour le pectoral, on pose la main, vous allez tourner le corps. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501